Salut les amis, donc aujourd'hui on va faire comme tous les ans un petit tuto. Donc là ça sera le tuto FIFA FUT16. Donc comment commencer son équipe Ultimate Team sur les chapeaux de roue, pas perdre de temps, faire du bif sans jouer de match, avoir une organisation pour la première demi-heure quand on allume sa console, c'est primordial. C'est les bases de votre équipe. C'est comme ça que vous allez commencer et pouvoir cartonner dès le début. Donc il y a plusieurs étapes, les tâches manager, le catalogue, les transferts, les packs. Donc plein de petites choses qu'on va voir ensemble dans l'ordre pour être sur les chapeaux de roue. Donc quand on allume, quand on commence son petit FUT16, on a son petit pack de démarrage. Le pack de démarrage, une équipe assez bidon, ça vous permet de jouer. Dans un premier temps, vous allez voir, on va se faire une équipe type et on va tout revendre. Vous allez vite comprendre. Donc vous avez... J'ai enlevé le son parce qu'avec les musiques, les clics, les explications, les petites conneries, on n'entendrait pas ce que je dis. De toute façon ça ne vous sert à rien, ça fait 5 ans que c'est la même chose, 4 ans. On s'en bat un peu les steaks. Donc j'ai coupé les chargements, j'ai coupé les choses comme ça. Normalement même si la vidéo est assez longue, ça devrait être efficace. Il y a des moments où vous pourrez sauter parce que je vais vraiment tout faire étape par étape, vraiment tout vous montrer. Je vais même revendre mes joueurs en parrain, donc si vous voulez vous pourrez sauter quelques minutes. Donc voici mon équipe type de base. Bidon. Bidon. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va ouvrir les cartes qu'on a ou est-ce qu'on va faire les tâches manager ? Alors je vais vous montrer les tâches manager. Maintenant que vous avez votre petit pack de démarrage, vous pouvez en obtenir un deuxième grâce aux tâches manager. Donc c'est quelques tâches faciles à faire qui vous permettront dans un premier temps de valider votre équipe on va dire. Et d'avoir un petit pack bonus supplémentaire. Donc je ne vais pas les faire tout de suite, mais je vous le montre. Ce sera l'une de vos priorités. De toute façon vous allez devoir jouer vos premiers matchs, créer une équipe, monter des petites choses, changer 2-3 choses, faire des petits transferts. Donc elles seront à peu près toutes seules, mais il y en a quand même 2-3, il faudra vous concentrer dessus. Donc, une fois que vous avez fait 2-3 tâches manager, vous pouvez aller voir le catalogue. Je vais déjà vous montrer une tâche manager de base. Changer votre nom, c'est un exemple. Changer votre nom, c'est la première tâche manager de base. Vous pouvez remettre exactement le même nom qu'il y avait avant, il n'y a pas de soucis. Vous pouvez aussi ouvrir vos packs fut offerts, parce que vous en avez plusieurs. Et grâce à vos points FIFA, vous êtes récompensé de votre fidélité. Allez dans le catalogue, achetez plein de petites choses pour votre fut. Mais ça je vous le montrerai tout à la fin de ma vidéo. Donc voilà, tâche manager 1 accomplie. Pour vraiment les débutants, c'est sympa ce que c'est, je le montre. Il y en a qui ne pensent pas à les faire, ils rentrent direct dans le jeu. Pensez à les faire, c'est un pack offert, c'est toujours ça. C'est toujours du bif, tous les jours que vous avez, vous les revendez. C'est toujours ça de quoi. Donc une fois qu'on a ouvert son premier pack, on a 5 packs qui sont offerts. 3 packs normaux, 1 pack or, 1 pack légende. Avec un joueur légende de près. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes crédits FIFA. Et je vais acheter un petit pack en plus. Donc ça fait que dans cette vidéo, il y aura 6 unpacking. Et vous verrez, ce ne sera pas la folie. Ce n'est pas folichon, c'est FIFA, c'est les débuts. Moi je n'ai pas la chance de tomber sur mes marres ou mes signes. Donc, mon premier pack. Donc ça ne va pas être très florissant. Ça va être vraiment des joueurs de base. Mais ça va permettre de me constituer une équipe, de me créer un petit stock de consommables. D'avoir mon premier maillot, des petites choses comme ça. Qui vont faire que mon équipe commence à se créer toute seule, sans que j'ai besoin d'aller sur le marché des transferts acheter des petites choses. Ce que vous ne voulez pas, vous pourrez le revendre. Voilà. C'est du cadeau. Prenez tout. Mettez tout dans votre club. Pour l'instant, on ne fait que d'ouvrir les packs. On ouvre les packs, on ouvre les packs. On ne réfléchit pas. Donc on va ouvrir le pack Legend à la fin. C'est celui qu'on va se garder pour le final. C'est quand même le plus intéressant. Donc désolé, comme je vous ai dit, j'ai enlevé le son, mais c'est pour pas que ça perturbe les commentaires. Donc ce qui compte, c'est les joueurs or. Qu'ils soient rares ou pas, si vous avez du joueur or, vous êtes bien. Si vous avez du rare argent, ou du rare bronze, en fonction de s'il court vite et de son accélération, vous pourrez peut-être le revendre cher. Sinon, si franchement, il n'a pas plus de 80 en accélération en vitesse, vendez-le 100 balles. On s'en fout. Donc vous mettez tout dans votre club à l'arrache. Vous ouvrez vos packs. C'est du handpacking. C'est le début. On se crée une équipe. Donc comme j'ai dit, si vous voulez sauter le pack-it pour aller dans deux viguteurs, quand j'aurai fini d'ouvrir les packs, il n'y a pas de soucis. Et voilà, voilà. Je vous montre un peu les cartes que j'ai une par une. Rien de foufou. C'est juste que je vais avoir une bonne carte légende, vous allez voir. Une bonne légende. Donc les cartes légende que vous allez avoir, FIFA vous dit attention, vous allez avoir un joueur légende. C'est un joueur de prêt. Vous avez deux joueurs de prêt dès le début. Vous avez le droit à un joueur de prêt dans le pack de cartes qui sera un joueur légendaire. Et vous avez le droit à un joueur boosté, on va dire, Neymar, Messi, des choses comme ça. De prêt, pareil, pour trois ou cinq jours. Trois ou cinq jeux. Match, en fait. Donc c'est sympa. L'année dernière, il nous a offert une petite star. Là, il nous a offert une petite légende. Non, c'est bien, on a déjà deux joueurs de prêt pour les gars qui ne peuvent pas se permettre, même à la fin, de s'acheter Messi ou ceux qui n'ont pas de star pass, ceux qui ne sont pas sur Facebook. Les mecs qui ne connaissent pas ça, au moins, c'est leur permettre de jouer un peu avec Neymar dans le fut. Après, ils ont fait plein de trucs, fut, draft, il y a plein de choses, vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Moi, je vous montre le basique pour débuter son fut. Parce qu'il y a tous les ans, il y a beaucoup de gens qui démarrent. De tous les âges et c'est vrai que commencer au début, on clique partout, on ne sait pas quoi faire. Faites comme j'ai fait dans la vidéo. Et ça sera un très bon début pour vous. N'oubliez pas qu'en complément de la vidéo, vous pouvez aller sur Internet, vous avez l'application Fut qui vous offre un petit cadeau par jour. Un pack bronze, des petits crédits. Mais c'est du complément. Tous les jours, allez vous créer un compte Fut, connectez-vous sur votre comptier Fut et tous les jours, vous aurez un petit cadeau. Je ne pense pas que ça dure éternellement, mais je pense que la première semaine, là, devait avoir des bons cadeaux. C'est relié au jeu. C'est-à-dire que vous pouvez gérer vos transferts et toute votre équipe via l'application. Ça, c'est le petit plus qu'on oublie généralement au cours d'année. De toute façon, les bonus s'arrêtent. Mais ne pas oublier à la fin du tuto, une fois que vous avez fait tout ce que j'ai fait, d'aller sur l'application Fut. Ça, je ne pourrais pas vous le montrer. Donc voilà, j'ai fini d'ouvrir mes packs. J'ai mon équipe de base. J'ai ma petite équipe de base. J'ai beaucoup de caca. Et j'ai surtout les joueurs que le jeu m'a donné au début qui ne valent rien dans l'équipe. Ils ne sont pas revendables, pas transférables. Ils ne vous rapportent aucun crédit. Donc ceux-là, on va aller s'en débarrasser avant de créer sa petite liste des transferts. Donc je vais vous montrer le catalogue. Juste où il est, pour ceux qui ne savent pas. Mais on va y aller en fin de vidéo. Donc vous pouvez voir, maintenant vous avez les jeux techniques. Voilà, la coupe internationale féminine. Ça, c'est nouveau. Les jeux techniques, bon, toujours pareil. Ils ont changé le menu, c'est cool. Des jeux techniques, vous verrez. On peut être lié direct à Twitch. Donc toujours le classement. Moi, j'ai choisi le PSG. Et voilà, le catalogue, il est ici. Une fois que vous aurez fait... Vous pouvez commencer par le catalogue, excusez-moi. Pour augmenter votre liste des transferts. Mais si vous commencez FIFA, vous n'avez pas de points. Donc vous ne pouvez pas. Vous verrez, dans FUT, on peut vendre ses joueurs. Mais on ne peut les vendre que 30 par 30 au début. Pour avoir plus de slots, on va dire, pour vendre ses joueurs, il faut aller sur ce fameux catalogue pour acheter des bonus. Qui nous permettront d'agrandir votre liste des chances. Alors, c'est un bonus, des joueurs de prêts, des choses comme ça. Exemple, là, je vais sur les joueurs de prêts. Comme je vous ai dit, quand vous créez votre équipe, dès le début, vous avez un joueur de prêts que vous avez dans une carte de légende, dans un pack de légende, et un joueur de prêts que le jeu, voilà, va vous attribuer d'office. Donc moi, j'ai le choix entre Neymar et Brémovitch et deux autres. Je prends Neymar, même si Brémovitch est plus puissant. Pourquoi ? Parce que je l'ai pour 5 matchs. Moi, je veux la rentabilité. Je préfère qu'il dure 5 matchs plutôt que 3. Donc là, ce que je vais faire, maintenant que j'ai ouvert tous mes packs, j'ai géré 2-3 tâches manager, que j'ai mes joueurs de prêts, je vais commencer à constituer mon équipe type. Donc de 11 joueurs, et de 7 remplaçants, si je ne dis pas de victime. Les réservistes, on n'en a pas besoin pour commencer un match. Par contre, si vous manquez un remplaçant, vous ne pouvez pas commencer un match. Donc, par rapport aux cartes que j'ai eues dès le début, je vais attribuer les meilleurs joueurs à leur meilleur poste. Faire un échange de cartes, et me mettre full stuff, comme on dit. Mais gratuit. Avec ce que j'ai eue de base. Pour l'instant, je n'ai rien dépensé. Enfin, si j'ai dépensé sans crédit FIFA, mais je ne sais pas pourquoi. Ça doit être un reliquat que j'ai de l'autre. C'est vrai que j'ai craqué 20 balles sur l'autre. FIFA 15. Donc allez, j'ai cheaté d'un pack, mais on s'en fout. C'est la vie. Donc là, avec les cartes que j'ai, je vais créer mon meilleur stuff. Ma meilleur équipe. Et tout le reste, on va le vendre. De toute façon, tout ce que j'ai là, les cartes de prêt vont être utilisées, et toutes les autres, ça va être du turn over, c'est que de la merde. Donc pour l'instant, on va se garder une équipe type. Tout le reste, on va le vendre. Tous les joueurs qui n'ont pas de valeur que le jeu nous donne au début, on va les vendre. Tous ceux qui ne sont pas sous le terrain, on va les vendre. Ça va nous créer notre premier pécule de base pour s'acheter des petits joueurs. Vous verrez, moi, j'ai créé le PSG. Vous verrez, il y a des joueurs. Le PSG, c'est pas non plus. Vous verrez qu'il y a des joueurs à 1 500. Non, cette année, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que Di Maria et tout, je ne vois pas quel joueur va valoir 1 500 crédit. Bref, il y a toujours des joueurs bas de gamme dans tous les clubs. Même à Barcelone, vous verrez, vous avez des joueurs pour 5 000 crédits. Même au Real Madrid, tous les joueurs ne valent pas 1 million. Donc là, avec ce petit pécule de base que je vais me créer, je vais commencer à me faire des petits plaisirs. Mais pour l'instant, là, le jeu va tourner tout seul, en fait. Moi, là, les premières 24 heures, je ne vais rien acheter. Je vais laisser le marché stabiliser, les gens acheter le jeu, le store bug un peu de façon, la liste des enchères, le catalogue bug un peu. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais faire ce que je vous montre. Je vais aller sur l'appli et après, je vais finir mes tâches manager. Je vais jouer 2-3 matchs. Et ensuite, je vais créer mon équipe. Et vous verrez, vous vous réveillerez demain et vous aurez déjà un petit pécule. Votre tâche manager va vous rapporter en plus. Un pack en plus. C'est du tout bénef qu'on vous réveillerez demain. Donc, aujourd'hui, on n'achète rien. On check le marché. On regarde les prix. On voit les joueurs qui nous intéressent. Allez apprendre à connaître le jeu. Allez voir les nouvelles cotes. Il ne faut pas oublier que depuis la mise à jour de l'année dernière, les joueurs ont des barèmes de prix. Je vous dis une bêtise, mais exemple, Libra, c'est 500 000 et 1 million 2. C'est fini les 3 millions. C'est fini les 400 000. Si vous avez des fourchettes de prix, allez apprendre un peu tout ça. Allez jouer à fût de draft. Plein de petites choses. Plein de petites choses à voir. Avant de commencer à claquer son bif inutilement dans la liste des enchères. Conseil numéro 1, on fait du bif. Après, on claque du bif. Donc là, mon équipe type est à peu près faite. On va faire la même chose. Sur les remplaçants, comme je vous ai dit, les réservistes, on va les tèj. Il n'y en a pas besoin pour commencer un match. Donc là, vous allez voir, je reviens un peu parce que j'ai vu que j'avais quelques joueurs brésiliens. Je vais essayer de voir s'il y a 2 ou 3 quarts du Brésil, mais je n'en ai pas plus, je crois. Donc je vais passer aux remplaçants. Donc je ne fais pas de tri forcément. J'y vais vraiment à l'arrache. Je clique, le joueur proposé, je le mets. Ensuite, vous allez voir, je vais faire une petite régule parce que je vois que j'ai trop de défenseurs, mais c'est du... Là, franchement, on est à l'usine. Mais on vient quand même de transformer en quelques minutes une équipe bronze en équipe full or avec Neymar et une légende. Donc voilà, déjà en 5 minutes, un mec qui ne connaît pas le jeu, il prend ses cartes, il ne sait pas ce qu'il fait, il joue au Pokémon. Nous, on arrive, on maîtrise. On prend tout ce que le jeu nous donne. On ne se jette pas comme des fous à claquer notre bif. On prend tout ce que le jeu nous donne et le jeu nous donne même l'application. N'oubliez pas. N'oubliez pas l'application. Donc là, on continue notre petite aventure tranquillement. Et on va commencer le ménage. Donc déjà, on va virer les réservistes. Vous allez voir, les réservistes que j'ai pour l'instant, c'est des réservistes que le jeu m'a donné. Donc des réservistes qui ne valent rien. Vous ne pouvez même pas les échanger, même pas les vendre. Je pense qu'ils ont une valeur dans le club, mais franchement, pour ce qui valent, un Marquinhos vaut tous vos bronzes. Donc, vendez-les. Vendez-les. Donc là, je fais mes petits ajustements comme je vous ai dit vite fait. Mais je vois que j'ai rien. Je n'ai pas vraiment de possibilité non plus. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. C'est vraiment... Je ne connais même pas les joueurs pour vous dire. Je ne suis pas non plus le roi du foot. Je pense que là, les joueurs que j'ai eus, c'est un peu abysé. Ah, le choix est dur. Allez, on va faire le ménage parce que je ne sais plus dans quoi je suis. Donc, vous voyez, zéro. Donc, allez, on ménage. On ménage l'équipe qui est sur le terrain. Mais après, on a notre club. Donc, on va aller faire le ménage dans le club. Donc, conseil, garder tout ce qui est médical. Staff médical, toutes les choses comme ça, tout ce qui est staff, entraîneur. Regardez, pour l'instant, on s'en fout. On va se concentrer sur les joueurs. Après, quand vous commencerez à maîtriser, vous irez dans vos consommables, vous gérez vous-même les prix. Vous verrez combien vous pouvez vendre vos consommables ou taperez vos déliens. Là, pour l'instant, on va se concentrer sur les joueurs. On ne va pas partir trop dans les détails. Je vous laisserai découvrir vous-même dans les menus. Et donc, on va faire le ménage. Donc là, ça va être un peu long. Donc là, pareil, s'il y a des gens qui veulent partir, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui veulent voir, allez-y, mais ça va être vraiment long. On va d'abord, dans un premier temps, enlever toutes les cartes qui n'ont aucune valeur. Vous allez voir, en plus, là, le jeu bug un peu, donc ça va être assez long. Le réseau, là, il n'est pas content. Donc déjà, on va virer toutes les cartes qui ne valent rien. Donc c'est simple, elles sont rangées toutes à droite du tas. Ça, vous avez vu, des cartes bronze, puis des cartes or. Virez-les. Virez-les, ces cartes or-là. Ça vaut rien. Donc, virez tout ce qui ne vaut rien. Le reste, vous irez le mettre dans votre liste des transferts pour commencer à faire du bif. une fois que vous aurez acquis un peu plus de compétences dans le jeu, vous vendrez vos kinés, vos maillots, tout ce que vous ne voulez pas qui est dans votre club. Tout est dans le club. Vendez tout. Gardez le maillot qui vous faut, le ballon qui vous faut, le stack qui vous faut. De toute façon, vous irez tout racheter. Ne vous prenez pas la tête au début. Même si c'est prise de tête, vous ne prenez pas la tête. Je vous ai fait un tuto de 20 minutes. Ça veut dire qu'en 20 minutes, vous pouvez faire tout ce que j'ai fait. Donc, il n'y a pas de souci, même s'il y a encore une heure de jeu derrière à faire. c'est casse-tête au début, mais c'est la base de votre équipe. Si vous n'êtes pas un cheater, si vous n'êtes pas des trucs sur Facebook, des starpass ou des trucs comme ça, vous êtes obligés de passer par mon état. Si vous êtes seul dans le foot, si vous connaissez des gens, vous êtes dans un cercle, là, ce que je fais, ça paraît ridicule. Mais bon, il y a des débutants, il ne faut pas les laisser de côté. Et puis, si on ne montre rien, si on ne montre que du cheat, du truc, du machin, le jeu. D'ailleurs, c'est à cause du cheat et tout que les joueurs ont eu des cotes. Maintenant, impossible de se mettre un Marquinhos à 5 millions pour s'échanger 5 millions de crédits avec un pote. Ce n'est plus possible. Et à cause du cheat, ils ont commencé à brider le jeu. Heureusement, ils n'ont pas trop pourri. Mais voilà. Ah bah tiens, tâche manage. Cool. Rien qu'en faisant le tuto, vous en avez déjà fait 3-4, je crois. C'est pas mal. Mais encore, comme je vous dis, je ne vous montre pas tous 20 minutes, c'est déjà assez, je pense. donc on va tout vendre, on va tout vendre. Et on va tout éliminer en part minutieusement. Donc tout ce que vous dégagez, dégage. Tout ce que vous mettez sur la liste des transferts sera donc transférable. C'est un peu con. La liste des transferts, pour l'instant, est bloquée à 30 ventes. Pour débloquer un peu plus de slots, il faudra aller, comme je vous ai dit, dans le catalogue, pour acheter des slots en plus. Pour votre liste de transferts. Et ainsi, il vous permet de vendre, je crois, jusqu'à 100, 120, 120 cartes à la fois. Là, on est bridé à 30, parce que j'ai acheté des choses pour mon pro. Parce que vous savez que FIFA, c'est aussi fut, mais c'est aussi le joueur pro pour moi. Je vous montrerai à la fin, un petit clin d'oeil. Et j'ai acheté beaucoup de choses pour mon pro. Enfin, beaucoup, beaucoup, vu le peu de points que j'avais. Je suis niveau 50, il n'y avait pas beaucoup de crédit. Parce que FIFA 15, je n'ai pas kiffé du tout. FIFA 15, c'était caca. Tu ne pouvais pas faire une coupe en ligne avec trop d'équipe, tes potes, c'était n'importe quoi. Moi, je n'en pouvais plus. Je crois que j'ai joué à bois et j'ai fait ça. Moi, s'il n'y a plus de pro, le QT, il est bridé, ça n'a pas vraiment plus. Donc là, les joueurs bronzes, vendez-les 150, 200. Personne n'en veut. On vous les achètera, mais arrêtez de croire que vous allez faire du bif. On en vend 5, on se fait 1000, on en vend 10, on achète Marquinhos. Voilà. Si vous avez déjà, vous allez échanger 10 cartes contre un petit joueur, ça va faire plaisir. Vous ne les vendez pas cher, mais à force d'en vendre, vous verrez, ça ne fera pas de petits pas. Il y en a même qui font des bises de cartes bronze pour vous dire. Donc on les vend 150, 200. On sait qu'on ne sera pas de bif dessus, mais ce n'est pas grave. Comme je vous le dis, c'est un peu lent, désolé. Les serveurs FIFA, ils doivent douiller, tout le monde doit se connecter, tout le monde a dû lancer son ultimate team. ça doit être la catastrophe. Je crois même qu'à un moment, je vais me faire sortir. Donc voilà. On ouvre ses packs, on fait ses tâches manager, on va acheter tout ce qu'on peut dans le catalogue, on vend les joueurs qui n'ont pas de prix, on va dire. on vend tous les joueurs qui ne sont pas dans l'équipe, qui n'ont rien à faire dans l'équipe. On va dans mon club et on fait le ménage de tout ce qui ne sert à rien, des cartes consommables et tout. On fait du bif. Carte consommable, vous en aurez plein, alors que là, vous verrez, vous en aurez peut-être qui valent 5000. 5000, c'est quand même...